Ce que les Upanishads nomment le brahman impersonnel, transcendental, est le royaume de l'éblouissante radiance de cette personne suprême. Tenez à la portée. Certains mantras de la Mundaka Upanishad, de 2, 10 à 12, définissent la radiance qui émane du corps de Dieu, l'être suprême. Sous-titrage ST' 501 Traduction de ces versets. Dans le monde spirituel, au-delà du voile de la matière, brille l'infinie radiance du brahman, libre de toute souillure matérielle. Ce blanc rayonnement éblouissant, les spiritualistes le tiennent pour la lumière de toutes les lumières. En ce royaume, nul besoin des rayons du soleil, de ceux de la lune, du feu ou de la lumière électrique. À vrai dire, tout rayonnement lumineux perçu dans l'univers matériel n'est qu'un reflet de cette lumière suprême. Le brahman existe devant comme derrière, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, en haut comme en bas. Bref, sa radiance suprême s'étend partout dans les mondes matériels et spirituels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, l'auteur explique les différents aspects de la vérité absolue. Donc on a vu dans le verset précédent comment, en fait, les définitions de ce qu'était le brahman impersonnel, le brahman localisé, et Bhagavan, le seigneur suprême, dans sa forme originelle. Donc là, on parle plus particulièrement du brahman impersonnel, le brahman jyoti, qui est, en fait, décrit en long, en large, et en travers par la plupart des écritures védiques. Et en fait, quand on lit les 108 et Upanishad, un accent très prononcé est fait sur la glorification de cette lumière impersonnelle qui sous-tend le monde matériel, et qui est à l'origine de la création, et qui est constituée de jiva dans un état intermédiaire, parce que c'est le monde spirituel, mais en même temps, ce n'est pas le monde spirituel sûr, dédié au service des pieds par Isolotus de Krishna. Donc, pourquoi Sri Lapa Upanda a choisi de traduire la dernière, cette Upanishad que tout le monde connaît, l'Ishopanishad ? Parce que, justement, cette Upanishad explique, dans une série de prières, comment, au-delà de la lumière du brahman impersonnel éblouissant, se trouve le visage de Bhagavan, Dieu, la personne suprême, dans son aspect personnel. Et qu'en fait, à moins d'avoir acquis de la dévotion envers le Seigneur suprême, eh bien, cette lumière, elle forme comme un écran. Elle nous empêche de percevoir la variété du monde spirituel, et elle nous empêche de voir le visage de Krishna. Donc, cette lumière, en même temps, c'est le monde spirituel, et en même temps, c'est un filtre qui nous empêche d'accéder à Goloka Vrindavan, parce que notre cœur n'est pas suffisamment souple et est transformé par la dévotion pour accéder à la personnalité de Krishna, au centre du monde spirituel, qui est considéré comme le cœur du lotus. Donc, Vrindavan Dham est le cœur de ce lotus, c'est le cœur du monde spirituel. Les différents lotus sont les différents pétales du Vrach-Mandal, où s'échangent différents rassas et différents lilas avec différents types de dévots qui sont plus soit des amis, soit qui ont trait à la parenté de Krishna, soit qui sont des aînés, etc. Et dans le ciel spirituel se trouvent les planètes Vaikuntha, qui flottent dans ce qu'on appelle le Brahma Jyoti, qui est en fait l'endroit de refuge des spiritualistes qui, justement, n'ont pas trouvé refuge au pied de l'autus de Krishna. Donc, c'est un refuge que Shira Prabhupada qualifie de quand même impermanent, bien que ce soit le monde spirituel. Les personnes libérées qui sont dans cette atmosphère où il n'y a pas l'influence des trois gunas, eh bien, courent quand même le risque de tomber dans l'univers matériel pour expérimenter la variété parce que, potentiellement, l'âme est pourvue de sens spirituel. Mais dans l'état libéré, dans le Brahma Jyoti, ces sens spirituels ne sont pas activés. Parce qu'il n'y a pas de quoi les activer. Il n'y a pas de variété. Et donc, pour expérimenter la variété, il y a comme un carrefour. Soit on l'expérimente dans la matière avec un corps de matière ou de subtil mental, comme les dévats, ou on se qualifie pour pratiquer le service de dévotion. Et là, on peut offrir un service tangible au pied de l'autus de Krishna. et cette libération, elle est qualifiée de... vraiment d'éternelle, de stable. Tout comme un vaisseau spatial qui est en Spoutnik, qui est envoyé dans l'espace, il est dans une situation instable. soit il retombe sur une autre planète, soit il finit par retomber sur la Terre. Mais il reste dans le cosmos pendant très longtemps. Il n'a pas vraiment de statut. Il est au-delà de la pesanteur, mais un jour ou l'autre, il court le risque d'être capté par le champ de pesanteur d'une planète ou la Terre et il retombe. Donc, de la même manière, les spiritualistes qui chérissent tellement le brahman impersonnel et que c'est déjà difficile pour y accéder, il faut beaucoup d'austérité, beaucoup de... cultiver beaucoup de connaissances. Donc, pratiquement, c'est le but que se fixent les dhyanis. c'est-à-dire les personnalistes qui étudient la matière, qui étudient les chastras, qui étudient la matière, neti, neti, ce n'est pas... le brahman, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, et qui essaient de s'absorber dans cette réalisation. Donc, très rares sont ceux qui y arrivent, parce que dans l'âge de Khalil, il y a tellement de choses qui se passent que le mental est facilement dévié. Mais quand même, ceux qui y arrivent, et qui finissent par se fondre dans cette radiance du brahman, eh bien, ils courent le risque de, finalement, comme les planètes édéniques, de retomber dans l'atmosphère matérielle à nouveau. Bien que, pour les dévats, on peut parler de milliers d'années, centaines de milliers d'années, dizaines de milliers d'années, avant de retourner sur Terre pour reconstituer pour reconstituer un compte en banque karmique qui nous qualifie à nouveau pour retourner sur les planètes édéniques, ou aussi, on peut se disqualifier et puis piquer du nez dans les espèces inférieures. C'est là le risque, le monde matériel. Dans le brahman-jyoti, en fait, les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes et quelqu'un peut rester comme ça dans une situation indéterminée, pratiquement une infinité de temps. On ne peut pas concevoir avec notre mental matériel le concept de rester dans une situation instable, indéfiniment. Mais c'est le cas. Donc, dans le verset d'Ap... Ah oui, voilà. Yashya Brahma Prabhavato Chalanantakoti Koti Shesuva Sudad Dibidu Tibinam Tad Brahma Nishkalaman Tahse Shabutam Donc, dans le Brahma Samita, Brahma aussi a cette réalisation et que le brahman impersonal, en fait, est un sous-produit de Krishna. J'adore Govinda, le seigneur original, doté d'une puissance illimitée. La radiance éblouissante de sa forme transcendantale constitue le brahman impersonnel, non différencié, absolu, complet et infini, source des innombrables planètes variées qui peuplent les millions d'univers avec chacune ses richesses propres. Donc là, Brahma explique qu'en fait, le brahman jouti est le siège de la création, source des innombrables planètes variées qui plombent les millions d'univers avec chacune ses richesses et ses opulences propres. Donc c'est un peu, c'est pas facile pour nous de comprendre en fait comment de cette atmosphère spirituelle, en fait, une partie est voilée par la matière. Donc Krishna est déjà voilé par son brahman jouti. mais cette partie du brahman jouti est aussi voilée par le voile de maya, la matière. Donc il y a un double voile pour approcher Krishna dans sa forme personnelle. Le voile de maya qui est déjà bien lourd, bien épais et le voile de l'impersonnalisme qui est beaucoup plus subtil et c'est pourquoi Shriya Prabhupada tape à coups redoublés sur les impersonnalistes. Parce que leur but c'est se fondre dans le brahman et Shriya Prabhupada explique que justement se fondre dans le brahman c'est un obstacle à la réalisation de Krishna, c'est un obstacle au service de dévotion. Un obstacle très profond qui fait que Chaitanya Mahaprabhu a joué certains divertissements avec ses dévots pour leur montrer le danger de l'association avec les impersonnalistes. Alors on a l'exemple de Mukunda qui écoutait le Bhagavatam de source impersonnelle et donc Chaitanya Mahaprabhu l'a rejetée et il a même c'est je ne sais plus si c'est lui sous la quand il était Nimaï petit enfant il est allé lui rendre visite et il a uriné sur son prachat il était vraiment offusqué et Nimaï a dansé devant lui il a dit tu t'occupes d'expliquer le Bhagavatam avec des visions impersonnelles ton intelligence est complètement déviée ton intelligence est complètement impure donc aussi Chaitanya Mahaprabhu refusait de voir certains de ce dévot je ne sais plus si c'est Mukunda qui le croisait dans la rue il l'a maudit à ne plus avoir sa compagnie et puis Mukunda boudait dans son coin et finalement Chaitanya Mahaprabhu a fait savoir que ça lui prendrait des millions de vies avant de le revoir alors quand Mukunda a appris ça il a sauté de joie il a dit quand même il y a un espoir et donc finalement Chaitanya Mahaprabhu l'a repris dans ses bras tout ça pour montrer comment en fait l'association avec les courants impersonnalistes est tellement détrimentale dans la vie spirituelle parce que le 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 concept de de variété est nié et la tendance à servir est nié la tendance potentielle de l'âme spirituelle à avoir des sens spirituels qui qui soit engagé au service de Krishna est nié dans la démarche impersonnelle alors pour nous en Occident on n'est pas vraiment encore complètement conscient du danger que représente le personnalisme mais en Inde beaucoup plus parce qu'il y a les deux écoles et on voit qu'aussi beaucoup de gens dans les mouvements spiritualistes en Occident qu'ils soient nous New Age bouddhistes ou autres sont teintés d'impersonnalisme la majorité en fait parce que c'est pratiquement l'école de Shankaracharya qui a prédominé en Occident dans sa contamination et qui a fait que les gens ont une vision des écritures védiques qui est impersonnelle ce qui n'est pas complètement faux parce qu'une grande partie des écritures védiques mettent l'accent sur le côté impersonnel et seulement une petite fraction révèle l'aspect personnel de Krishna tout comme dans les 108 Upanishads vous n'en avez finalement que quelques-unes qui parlent de l'aspect personnel de Krishna tout le reste n'intéresse que très peu les dévots finalement de même dans les dans les dans les textes védiques beaucoup de glorification tombent sur Shiva qui est en général la divinité adorée aussi par les impersonalistes parce que Shiva a une position spéciale entre le monde matériel et le monde spirituel donc d'un autre côté aussi Shiva n'a pas la prérogative d'octroyer la libération on voit dans différents divertissements du livre de Krishna comment Shiva est subordonné à Krishna un divertissement d'Anihudra qui se fait kidnapper par Ucha et la fille de Banasura et donc ça amène à un affrontement entre Shiva et Krishna donc il y a différents divertissements comme ça aussi où Krishna montre sa suprématie envers Shiva qui le reconnaît mais dans l'esprit en général des occidentaux et puis aussi d'une grande partie des gens qui habitent en Inde des Indiens et bien leur concept c'est que ils ont un concept mondain disons de qui sont les devas donc ils pensent que Vishnu Shiva Brahma sont des devas et que Krishna émane de Vishnu alors que Krishna est qualifié d'Avatari dans les écritures védiques c'est-à-dire la source de tous les avatars il peut sembler être la xième incarnation de Vishnu qui vient à tel mais il est l'origine de Vishnu il est l'origine de Shiva à Am Savatia par Bavo Matam Savam par Vakrati il est la source de tous les êtres vivants et de toutes les autres émanations aussi donc pour les dévous en fait l'aspect brahman ne les intéresse pas tout comme l'aspect de Vishnu n'intéresse pas les gopis elles offrent leur hommage quand Krishna disparaît de la danse rasa et se cache en privé avec Shri Mati Radharani et finalement les gopis le cherchent partout dans la forêt et arrivent à le trouver et Krishna joue un truc c'est qu'il se transforme en Vishnu en quatre bras et donc les gopis offrent leur hommage et demandent où est Krishna donc Krishna se déguise en Vishnu dans ce divertissement mais il ne peut pas garder ses quatre bras devant Shri Mati Radharani donc des fois Krishna se masque comme ça à ses dévots mais Krishna veut voir se manifester plus de dévotions chez ses dévots et donc qu'on soit et agit dans des divertissements comme cela pour augmenter la dévotion de ses dévots donc évidemment quand on subit le charme de Maya dans la matière toutes ces subtilités sont un peu difficiles à concevoir qu'est-ce que qu'est-ce que le brahman qu'est-ce que Vishnu qu'est-ce que Krishna qu'est-ce que Shiva et si on s'en tient à une lecture superficielle des textes védiques et bien on retiendra simplement l'aspect impersonnel qui est une manière de masquer l'accessibilité du de Goloka Vrindavan à ceux qui ne sont pas assez humbles et personnels envers Krishna donc dans le monde spirituel il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour les impersonalistes et il y a de la place pour ceux qui sont dévots et il y a de la place pour ceux qui adorent Vishnu aussi Krishna est égal envers tous les êtres et leur donne le but vers lequel ils aspirent Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita aussi que ceux qui ont des petits buts d'accéder à la lune ils adorent le débat de la lune alors il y a un certain processus qui est décrit dans la Veda qui forme le mental à une telle accession et qui nous qualifie pour au moment de la mort retourner sur la lune de la même manière pour la planète des Pisachas des Yaksha il y a beaucoup de planètes qui sont habituées ça explique la Bhagavad Gita le Bhagavata explique que toutes les planètes sont habitées simplement les corps sont différents et ils n'ont pas le même mélange d'air d'éther de feu d'eau de mental et d'intelligence et de faux égaux donc si Krishna explique que ceux qui absorbent leur mental en lui reviennent à lui et Shilapa Upad explique que c'est tout à fait logique quel est le problème de comprendre que quelqu'un s'absorbe dans un tel type d'adoration et bien il obtient de renaître dans la planète où cette adoration est normale et courante donc voilà en fait la manière de voyager de l'âme si elle désire s'élever dans des systèmes planétaires supérieurs c'est possible par des moyens subtils alors que dans le monde actuel les gens n'ont aucune aucune notion de la destinée de leur destinée dans quel espace-temps va reprendre naissance l'âme quel corps elle va revêtir les gens n'ont aucun concept de comment ce monde matériel la forme humaine est avantageuse mais aussi dangereuse parce que si on fait une perte n'importe quoi le corps matériel qu'on obtiendra sera n'importe quoi aussi donc la forme humaine est très importante rarement acquise est très importante parce qu'elle détermine c'est comme un carrefour merci j'ai déjà vu ok c'est comme un carrefour qui détermine un aiguillage qui détermine dans quelle gare on va on va atterrir dans la prochaine vie donc celui qui est intelligent modèle sa vie de manière à prévoir quelle est la meilleure destination la meilleure guerre la meilleure gare comment arranger ma vie mon mental mon intelligence mes habitudes de vie pour le mieux et de satisfaire Krishna et finalement un jour de se qualifier pour habiter sa demeure donc ce processus est en fait tout à fait logique tout à fait pourrait-on dire mécanique ordinaire vous achetez un ticket vous méditez avant sur le ticket vous méditez sur la destination que vous voulez aller vous vous qualifiez par acquérir assez d'argent certaines austérités pour vous acheter le ticket vous prenez l'avion et finalement vous êtes à la destination on ne devrait pas penser que si on médite sur telle et telle destination qu'on achète le ticket on va aller on va aller ailleurs que ce qu'on a ce qu'on a fait par nos actes nos paroles nos pensées la manière dont on dirige nos actes nos paroles et nos pensées c'est ça le ticket qui détermine la future gare ou aéroport dans lequel on va atterrir donc quelqu'un d'intelligent n'agit pas n'importe comment parce que le ticket ce sera n'importe quoi quelqu'un d'intelligent se dit ok je veux aller dans telle direction donc il fait des arrangements pour obtenir le ticket qui lui permette d'atterrir à tel endroit donc ceux qui ont un concept impersonnel et qui pensent que le but ultime dans la vie le paramgatime le but ultime c'est le ramagioti bon ben font des austérités et travaillent sur leur mental pour acquérir ce qui va leur permettre d'atteindre cette destination mais Krishna explique que ce n'est pas vraiment le vrai but il dit lui-même qu'il est l'origine du brahman impersonnel et pas l'inverse on devrait accréditer ce que Krishna dit lui-même qu'il est l'origine du brahman impersonnel et pas le contraire donc on devrait comprendre qu'au delà du brahman impersonnel se trouve Krishna dans sa forme personnelle tout tout se tient mais il faut pour voir comment tout se tient et bien il faut une vision globale générale de tous les écritures védiques donc par soi-même c'est difficile donc le dévot de Krishna s'en réfère à Sri Aparapad qui a fait ce travail de compilation et qui explique à juste titre comment au delà de tout se trouve Krishna et de toutes les destinations la destination de Golokavri Navan c'est la destination suprême donc ça demande une démarche personnelle et puis une analyse de tout l'ensemble des écritures védiques pour pouvoir comprendre qu'au delà du brahman au delà de l'aspect Paranatma se trouve Krishna tout comme il faut lire avec bien grand détail les 108 Upanishad et finalement comprendre que la Shri Isho Ipanishad c'est l'Upanishad sublime parce qu'elle laisse transparaître l'aspect personnel de Krishna et qu'on peut deviner le visage de Krishna derrière le brahman mais c'est plus difficile ça demande plus de qualifications et plus d'apprentissage parce que Krishna n'est pas aussi bon marché mais simplement on s'en tient à la méthode que donne Chaitanya Mahaprabhu le chant de Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare simplement en chantant ce chant-là petit à petit toutes choses se mettent en place et on comprend qui et quoi et on n'est plus tellement intéressé avec le temps par l'aspect impersonnel de Krishna même si au départ on a pu être intéressé par cet aspect-là il y a peut-être des questions ou des commentaires il y a deux choses il y a le Brahmavadi qui médite sur Brahma mais le Mayavadi c'est différent parce qu'il dit Krishna il est offensif par rapport à Krishna alors que le Brahmavadi ça vient Krishna en fait alors que le Mayavadi il n'est l'aspect transcendental de Krishna c'est pour ça que le Seigneur Pétanat est Brahma avec le Mayavadi parce que les Brahmavadis peuvent réaliser que derrière l'influence Krishna il y a une différence oui c'est un fait les Mayavadis sont offensifs parce qu'ils ils sont ils baignent dans l'offense parce qu'ils dénient l'aspect personnel de Krishna ils dénient la variété du vent spirituel ils dénient l'essence de Krishna ils disent c'est Mayavadis alors que les Brahmavadis ils ne disent rien leur but c'est le Brahmavadis un personnel basse fini terminé les Mayavadis disent non l'aspect personnel de Krishna c'est Mayavadis dès qu'il y a variété ça sous-entend que c'est Mayavadis beaucoup de spiritualistes sont aussi dans ce cas la tradition musulmane dès que vous parlez de personnes d'images de quelque chose qui a trait à la personnalité c'est Mayavadis vous êtes vous êtes vous êtes pas dans la foi musulmane mais dans l'aspect ésotérique de l'islam j'ai un livre avec 99 mandalas attention c'est une carte donc l'aspect les soufis les soufis ils sont torturés par la plupart des musulmans aussi parce que ils ont pas le même point de vue c'est clair les chrétiens il y a aussi parfois quelque chose comme ça parce qu'on voit souvent des représentations de ils représentent Dieu avec un triangle des nuages et puis une radiance qui sort de derrière le triangle donc ils savent pas qui est vraiment Dieu le Père souvent les spéculations le font ressortir comme un vieillard sur un trône alors que Krishna joue de la fuite il est aussi sur un trône dans Vaikuntaloka mais il est éternellement jeune comment on peut le représenter comme un vieillard c'est une conception on colle un concept matériel sur quelque chose qui est spirituel ça c'est une spéculation donc l'aspect de l'aspect personnel de Dieu que la personne suprême est rarement mise en relief dans les différentes religions il est au mieux évoqué ou effleuré c'est seulement dans les écritures védiques et dans certains textes confidentiels des écritures védiques qu'on peut comprendre que Krishna est une personne et que c'est l'origine de toutes les autres formes de vérité absolue que sont le paramatma et le brahmachyoti il faut faire une compilation des écritures védiques avec un oeil dévotionnel pour comprendre que Krishna est directement Dieu la personne suprême donc la vérité absolue se manifeste sous dix différentes formes très différentes mais l'un dans l'autre Krishna soyam samabhava paramam prumam Krishna lui-même est cette originale personne suprême à l'origine de toutes les autres manifestations et de toutes manifestations de lui-même ou manifestations de la matière ou n'importe quelle autre manifestation alors là un point intéressant c'est que tous ceux qui ont eu des expériences de mort imminente et de l'extérieur d'équivalent la lumière blanche la lumière ébrouillante et beaucoup disent être empli d'amour donc derrière cette lumière c'est déjà être pas mal qualifié de pouvoir voir cette lumière au bout de ce tunnel quand on quitte son corps et de percevoir cette présence aimante c'est déjà une grosse réalisation il faut du sukriti spirituel pour pouvoir ne pas être aveuglé par cette radiance et c'est Krishna qui fait l'arrangement parce que c'est Krishna qui se laisse voir donc c'est Krishna qui fait qu'on est capable de le voir au delà de cette radiance on leur explique parce qu'il y a beaucoup maintenant le progrès d'Investi il y a beaucoup d'expériences de mort imminente parce que les gens sont ramenés à la vie donc il y a beaucoup de témoignages et c'est le moment de ok derrière la radiance c'est là qu'est-ce il y a aussi beaucoup de témoignages dans les hôpitaux que les gens quittent le corps avec les Yamadutas aussi parce qu'ils ont fait trop de bêtises dans leur vie donc ils voient les Yamadutas les mêmes que sur le cinquième champ exactement les mêmes en Sankirtan une fois on distribuait le cinquième champ et on était garés dans une rue où on avait distribué les livres et puis à la pause à un moment j'étais le conducteur donc je lisais devant je vois une personne qui revient avec le livre à la main elle nous avait repérés donc je me suis dit oh là là elle vient nous rendre le livre alors elle vient elle dit tenez je vous rends le livre gardez l'argent et tout mais gardez le livre j'ai dit mais vous l'avez regardé vous devriez le lire donc j'ai regardé j'ai vu les images j'ai vu les mêmes je sais c'est eux c'est trop terrible je ne peux pas je ne peux pas le garder votre livre je les ai vus les monstres je les ai vus gardez gardez l'argent gardez le livre et crac elle est repartie dans les immeubles elle a gardé le cinquième champ alors t'as des peintures avec les avec les Yamadouta qui emportent ceux qui ont fait vraiment trop de bêtises et puis qui les punissent alors il y a une vision de l'enfer mais bon il y a des peintres qui ont eu aussi des visions de l'enfer Bruegels on voit les peintures c'est des peintures du 16ème siècle c'est typiquement ce qui se passe en enfer la bible elle décrit aussi certaines choses comme ça donc c'est pas c'est pas un hasard si les choses se recoupent simplement les gens ont eu des réalisations et puis ils sont revenus sur terre et ils ont pu les exprimer d'une manière ou d'une autre d'ailleurs dans le milieu médical ils ont une expression les soignants pour les gens qui justement voient les Yamadouta ils ne savent pas oh my god ils sont effrayés il y a une débatte j'ai lu des rapports quelqu'un de sa famille justement qui voyait les Yamadouta avec elle chanter les couillères et les chinerait pour les faire par contre mais il y a de toutes manières à ce que je veux oui « Kattaraj Shichaitanya Charita Marita Kijan Shiprapapad Kijan » « Oura Prima Namdee » « Oura Prima Namdee » Non mais Mokunda c'était pendant le Marche Kattach où le Seigneur Sipra Mokunda se manifestait à chaque débo selon son étirant et alors on lui dit « Oye, pourquoi tu n'as pas à prendre Mokunda c'est ton déboe ? » « C'est la semaine Mokunda il a dans le monde et la vie qui est c'est là c'est là que je ne peux pas voir « Ouh, Kachma ! » Le seul des œuvres n'est pas d'un drame-agent et puis on s'ennuie il n'y a pas d'activité il n'y a pas de variété on s'ennuie alors les gens redescendent sur terre pour faire des choses